L'armée peut-elle jouer le rôle de médiateur en Égypte ? Elle s'est prononcée ce samedi pour le dialogue et prévient qu'elle empêchera toute violence. L'inverse mènerait au désastre, poursuit le porte-parole des forces armées dans un communiqué. L'Égypte est dans l'impasse depuis que le président Mohamed Morsi s'est octroyé les pleins pouvoirs par décret. L'opposition exige son retrait et l'annulation du référendum sur la constitution censée se tenir le 15 décembre. Alors que le président évoquait récemment la possibilité de reporter le scrutin, les frères musulmans et d'autres partis islamistes exigent son maintien au nom de la démocratie, le meilleur moyen selon eux pour le peuple de faire entendre sa voix. Les frères musulmans sont ouverts au dialogue, mais là ce n'est pas la voix de l'opposition, ce n'est pas une différence d'opinion, c'est la corruption, la dictature et la criminalité qui s'expriment, a déclaré le chef de la confrérie. Ce vendredi, des milliers de personnes s'étaient à nouveau rassemblées Plastarir pour adresser un carton rouge à Mohamed Morsi. Les affrontements entre les deux camps ont fait 7 morts et des centaines de blessés en milieu de semaine.